bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer un dispositif simple mais qui est très performant pour vous permettre de faire des séances synchrones dont la durée est généralement d'une heure et qui va vous permettre évidemment de faire des lignes en synchrone jusqu'à 100 participants donc la solution est gratuite et l'accès est gratuit donc je vais essayer de vous montrer comment vous allez faire donc vous allez taper au niveau d'un moteur de recherche vous allez taper Webex donc Webex meeting de préférence donc le premier lien c'est le lien de la solution que nous allons utiliser c'est une solution de Cisco donc au niveau de cette interface vous avez la possibilité de vous connecter et vous avez ici le bouton essayer meeting gratuit va essayer la version gratuite au niveau de la version gratuite on vous donne la possibilité donc votre forfait Webex meeting gratuit vous permet de profiter de la réunion bien d'une réunion avec 100 participants avec une vidéo HD et de fonctionnalités de partage d'écran de salles personnelles et ainsi de suite donc il y a pas mal de fonctionnalités qui sont très intéressantes donc je vais saisir ici mon adresse e-mail je vais m'inscrire voilà donc là il m'invite à donner mes informations donc je vais mettre mon nom et mon prénom je vais changer évidemment je vais choisir Tunisie je vais cliquer sur continuer voilà donc la solution nous envoyer un mail je vais essayer d'aller chercher le mail en question le voici donc je vais cliquer dessus donc voici mes paramètres d'accès donc je vais aller créer un mot de passe et je vais cliquer sur continuer le mot de passe a été systématiquement onregistré au niveau de notre interface donc là je vais pas utiliser donc ce ce paramétrage de l'explication mais c'est intéressant de l'utiliser au niveau des performances pouvez aller directement au niveau des performances ou bien carrément à partir de ce niveau vous pouvez changer le langage d'interface je vais choisir donc le langage par exemple français la langue française donc pouvez vous connecter avec google pouvez vous connecter avec Microsoft avec facebook donc avec n'importe quelle interface vraiment c'est très intéressant comme outil donc au niveau de des réunions là vous avez votre page d'accueil pouvez aménager évidemment vous pouvez ajouter une photo d'identité vous pouvez aussi programmer des réunions et ainsi de suite donc je vais aller vers les réunions pour vous montrer comment vous allez faire au niveau des réunions vous avez l'interface là évidemment si vous allez revenir vous allez trouver évidemment plusieurs réunions si vous allez programmer évidemment des réunions mais pour programmer une réunion vous allez cliquer sur programmer au niveau de la programmation donc vous avez la possibilité si on est sur la version free donc on a cette version donc nous allons rester sur cette version sujet de la réunion bien de la séance synchrone donc je vais mettre par exemple première séance synchrone donc là c'est un mot de passe que je peux le changer évidemment en fonction de mes besoins qui va être utilisé pour inviter les étudiants à s'inscrire par la suite vous pouvez programmer la séance donc généralement par défaut c'est aujourd'hui le 14 donc je peux programmer par exemple au niveau d'une autre séance donc pour les besoins de la séance ou bien pour les besoins de la présentation je vais faire une programmation donc 8 heures du matin à 05 à 1h donc mais on a la possibilité d'aller au delà vous voyez les performances vous pouvez choisir l'interface n'importe quel volume horaire que vous souhaitez donc je vais terminer donc là en fait en fonction de si vous avez un décalage horaire et ainsi de suite vous pouvez programmer la réunion plusieurs fois soit hebdomadairement ou bien une fois par semaine trois fois par semaine en fonction de vos besoins vous pouvez aussi saisir les adresses mails des participants si vous en avez des adresses mails les adresses mails doivent être séparés par une virgule ou un point virgule en fonction de ce que vous souhaitez par la suite vous avez plusieurs autres options qui sont très intéressantes aussi au niveau de l'option vous pouvez choisir l'audio qui vous convient là en fait pour tout ce qui est tonalité d'entrée de sortie par exemple si vous ne voulez pas être dérangé vous pouvez carrément ne pas spécifier donc la tonalité donc vous allez mettre par exemple pas de tonalité l'ordre du jour vous pouvez le spécifier ici donc la réunion par exemple sera réservé ainsi de suite donc vous pouvez mettre l'information que vous allez souhaiter donner à vos apprenants donc options de programmation aussi par exemple là exiger un compte si vous voulez par exemple exiger un compte pour rejoindre la réunion vous pouvez aussi exiger un mot de passe mais c'est évidemment en fonction de vos besoins et en fonction de vos souhaits donc il y a d'autres options qui sont très intéressantes donc je vais cliquer sur enregistrer ou bien je vais pour démarrer vous avez ici la possibilité aussi d'enregistrer cette réunion comme étant un modèle moi je préfère enregistrer directement ou démarrer plutôt donc au niveau du démarrage vous allez faire apparaître une nouvelle fenêtre en fait cette fenêtre là elle s'installe automatiquement sur votre ordinateur une fois la première fois en fait mais au niveau de la deuxième troisième fois cette réunion ou bien cette fenêtre sera directement ouverte en fonction de la connexion donc une fois qu'on a programmé la réunion on peut vérifier que le système nous envoie un mail à notre boîte mail donc le mail contient les informations de la réunion le plus important ou bien ce qui est très important au niveau de cette application c'est que ce mail là est configuré avec notre agenda ou bien l'agenda de Google ça nous permet en quelque sorte d'être notifié évidemment si on a plusieurs réunions qui sont éparpillées dans le temps donc ces informations là vous pouvez aussi envoyer à vos étudiants principalement le mot de passe qui va leur permettre d'intégrer la séance et donc là je vais cliquer pour démarrer la réunion donc voilà notre séance démarre donc je vais désactiver la vidéo ou bien le webcam donc là au niveau de cette fenêtre je peux couper le son je peux démarrer la réunion donc je vais commencer par démarrer la réunion donc lorsque je démarre la réunion j'ai plusieurs interfaces ou bien plusieurs éléments qui sont très importants au niveau de cette donc je vais couper le son pour ne pas créer de l'interférence donc au niveau de cette interface je vais vous expliquer en fait ce que vous avez devant vous donc au niveau de cette zone vous allez trouver les différents participants qui sont invités à se connecter donc ce bouton va vous permettre d'activer ou bien de désactiver le son le deuxième va vous permettre de démarrer la vidéo ou de la désactiver là vous pouvez partager un contenu donc le partage il est très développé vous pouvez partager l'écran vous pouvez partager deux écrans si vous en avez les différentes fenêtres qui sont ouvertes ou bien carrément partager tout l'écran ou bien tout l'ordinateur là vous avez l'option d'enregistrement donc vous pouvez enregistrer votre réunion donc si vous allez enregistrer votre réunion la réunion va être enregistrée au niveau d'un emplacement de votre ordinateur donc là vous allez choisir l'emplacement que vous allez souhaiter faire par exemple là je vais choisir que je vais enregistrer dans un bureau ou bien au niveau du bureau directement je peux appeler la réunion par exemple donc déjà aller appeler première réunion synchrone je vais enregistrer donc l'enregistrement est actuellement en train d'être effectué donc là en fait j'ai la possibilité de voir l'interface des différents utilisateurs là par exemple c'est la version chat donc si je veux mettre un sujet ou bien je vais envoyer un message à mes étudiants par exemple là je peux taper un chat ou bien un message à tous les utilisateurs donc là aussi il y a d'autres options donc si je veux viruer la réunion donc la réunion sera fermée, aucun participant ne peut entrer je peux faire des notes je peux inviter et envoyer un rappel s'il y a des retardataires je peux copier le lien de la réunion pour envoyer cette réunion à des participants donc je peux aussi faire une connexion audio si je souhaite je peux être connecté à un périphylique donc là aussi vous avez d'autres possibilités donc au niveau de votre barre de navigation vous pouvez partager ou bien ouvrir un partage vous pouvez donc là c'est le partage évidemment au niveau de l'affichage vous avez affiché la vidéo du participant et ainsi de suite il y a un participant qui va afficher des vidéos donc les participants pouvaient couper le son à l'entrée ça c'est très important donc les participants directement ils ne peuvent pas intervenir donc là en fait ce sont les informations qui concernent la réunion l'arrêt de l'enregistrement si vous allez arrêter l'enregistrement d'autres options qui vont être évidemment si vous souhaitez les voir vous pouvez les utiliser à ce niveau là donc nous allons arrêter l'enregistrement et arrêter la réunion donc je vais arrêter l'enregistrement et je vais fermer la réunion donc pour fermer la réunion je vais cliquer sur ce bouton donc fin de la réunion donc l'enregistrement il est déjà voilà donc je le vois ici voici l'enregistrement donc qui est fait au niveau de à partir de cette interface vous avez ici un bouton donc qui est un raccourci pour le WebEx vous pouvez l'utiliser évidemment la prochaine fois pour vous connecter directement à cette interface voilà c'était la présentation des réunions synchrones avec WebEx je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour votre attention d'autres vidéos